Bienvenue dans les plus grands parcs attractifs de Guadeloupe à Saint-Anne, Caru-Kéraland. Le parc Caru-Coco vous accueille pour des moments de détente, de sensation, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Caru-Coco, un pass des sapotilles, route de Délère à Saint-Anne. Caru-Céraland, c'est aussi Caru-Coco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc, piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente unique en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique, actualité. Présidentiel, selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu ? Alors, pour la Martinique, je lui demanderais d'enlever le pass sanitaire, de rétablir une vie sociale qui soit suffisamment libre pour qu'on n'ait pas à subir les pressions que nous impose ni la guerre en Ukraine, ni le problème de pass sanitaire et autres. Eh bien, pour la Martinique, ça me gêne un peu que ce soit pour la Martinique uniquement, parce que je vois les choses sur un plan plus général. Entre autres, on revoit les données qui consistent à parler de pauvreté, de précarité, de tout ce qui s'ensuit, alors qu'on oublie la classe moyenne. Les gens qui bossent comme des esclaves, qui payent tout à tous les niveaux et qui bénéficient de rien du tout. Résultat, quand ils font leur petit compte d'apothicaires, eh bien, ils s'aperçoivent qu'ils sont encore plus pauvres que ceux qu'on déclare pauvres. Alors, moi, je crois que c'est l'élément essentiel pour rebalancer leur système socio-économique, voir le problème de la classe moyenne. Qu'ils soient en activité ou que les gens soient en activité ou à la retraite. C'est rigoureusement pareil, j'ai plein de gens autour de moi qui en parlent tous les jours et la démonstration est faite. Mario revient du supermarché. On voit très bien maintenant qu'on hésite devant les rayons et puis on se gratte la tête et puis au lieu de prendre une bouteille, on en prend deux. Au lieu de prendre deux bouteilles, on n'en prend qu'une, etc. Donc, pour moi, c'est ça l'élément essentiel puisque la classe moyenne reste quand même le moteur de la société sur le plan économique. Non, pas ça. Je peux dire une chose quand même. J'aimerais qu'ils se penchent sur la retraite des petites retraites. D'accord ? Bien. Ça s'explique que les petites retraites, ce sont des gens qui n'ont pas travaillé longtemps ou bien des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir, par exemple, un métier un petit peu plus élevé. D'accord ? Bon. Alors, j'aurais souhaité cela, qu'ils se penchent sur la retraite. Bientôt, les élections présidentielles. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu ? Eh bien, plus de trucs pour les jeunes parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage. C'est plutôt pour les jeunes, les grandes personnes aussi, les seniors. Il y a beaucoup de seniors qui souffrent aussi, ici. Il faut faire quelque chose pour les seniors et les jeunes. Oui, c'était pour, je ne sais pas si, pour supprimer l'octroi de mer, mais je ne sais pas si c'est possible. Mais diminuer aussi sur le prix d'achat des aliments, qui est très cher en Martinique. Donc, voilà, c'est tout ce que je veux voir en premier lieu. Il y a beaucoup de choses de la Martinique qui ne va pas. Beaucoup, beaucoup. Comme quoi ? Il y a le chômage des jeunes. Ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a la clorée des roines. Enfin, tout ne vient pas à mon esprit là maintenant, mais ça ne va pas à la Martinique. Déjà au niveau social qu'ils mettent la Martinique au même tour que la force métropolitaine. Ça sera déjà ça. Et après, on verra. Il faudra qu'ils fassent, pour qu'on puisse garder nos jeunes en Martinique, parce que tous les jeunes partent, ce sont les vieux qui restent. Et puis, la Martinique est désertée par tout le monde et tout, on n'a plus. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants et tous, ils sont en métropole et ça me fait très mal au cœur. Donc, voilà, c'est tout. Sondage Outremernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube.